Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter les différentes étapes du test de combustion. Tout d'abord et avant tout, il faut choisir le matériel qu'on va utiliser au cours de ce test. Ça c'est le bec benzène, un support métallique, 3 épaules pour le test, une multicouche, une prouvette normale et une tourmoise en expansif. Et finalement un chronomètre. Principe. Ça c'est le match de principe. Ce test va pratiquer sur chacun de ces trois épaules vettes. On fixe l'épaules vettes horizontalement sur le support métallique. Et on incline à 45 degrés le bec benzène. Puis on l'allume. Et on dirige cette flamme face à l'extrémité de l'échantillon plastique. De sorte qu'on verra un quart de cette extrémité soit dans la flamme. Pour qu'une prouvette de ces trois soient normalisées, il faut suivre une parmi les trois conditions de la norme IEL 94HB. Dans ce cas, on remarque que cette épaules vettes suit la condition B et la condition B et la condition B. puisque sa vitesse de combustion n'excède pas 76,2 mm par minute. Et voilà. ... ... là-dessus.